Bonjour, je suis Danielle Simonnet, je suis députée de la France Insoumise NUPES de la 15e circonscription de Paris, c'est-à-dire le Cœur 20e. Alors, un député, quand il n'est pas en session, eh bien, il n'est pas en plus en vacances, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Par exemple, on peut distinguer le travail à l'Assemblée nationale, entre guillemets, pour le travail législatif à venir, et puis le travail aussi en circonscription. Je vais peut-être commencer par le travail en circonscription, qui pour moi est super important. On est élus de la nation, mais on est aussi élus par des citoyens et des citoyennes. Donc, ça représente quoi ? Ça veut dire des permanences pour accueillir celles et ceux qui nous demandent des rendez-vous et qui sont dans des situations de galère personnelle. Donc, on les écoute et puis on essaie de faire des courriers, d'essayer de démêler les problèmes. Moi, c'est important parce que ça me nourrit aussi, c'est-à-dire que ça me permet vraiment de comprendre dans quelles situations sont les gens, et notamment sur toutes les problématiques de mal logement. Mais un député en circonscription, eh bien, par exemple, tu vois, hier soir, j'avais une réunion avec tous les partenaires de la NUPS, parce que pour moi, c'est super important, c'est une très bonne nouvelle, toute la session du mois de juillet, a montré que la NUPS, elle continue, elle est en cohérence et c'est important qu'elle continue, et nationalement, et localement, parce qu'il y a un espoir à travers cette unité, sur un programme aussi radical. Donc là, on avait une réunion avec tous les partenaires pour préparer ce qui sera mon AG de circonscription en tant que député qui aura lieu le 15 septembre, et je souhaite vraiment que cette AG, elle permette aux citoyens d'avoir la parole et de savoir comment s'auto-organiser, parce que tu as vu, cette rentrée, elle va être très dure, très violente, parce que la politique du gouvernement aggrave la crise climatique, aggrave la crise sociale, et puis qu'ils sont dans un déni démocratique, on sait qu'ils veulent utiliser le 49.3 pour tout faire passer, ils essaient de contourner l'Assemblée nationale, donc nous, on veut que le peuple s'en mêle, et donc on voudrait faire une grande marche mi-octobre contre la vie chère, on lance une pétition pour exiger la taxation des super profits, et moi, je souhaite aussi que localement, mes assemblées, elles aident à ce que, par exemple, les parents d'élèves, les enseignants et tous les professeurs, tous les agents de l'éducation nationale, tu vois, les AESH, les ADSEM, les ATE, les Cantinières, s'auto-organisent, parce que la rentrée, c'est la cata, donc tu vois, c'est bosser sur toutes ces choses-là, c'est aussi faire des petites agora citoyennes de quartier pour aller au devant des gens, c'est reprendre aussi des porte-à-porte, c'est être présent sur les marchés, moi, j'ai mon petit service après-vote, qui est une espèce de petite feuille de choux, si tu veux, où je rends compte des batailles que l'on poursuit à l'Assemblée nationale, mais j'ai aussi, par exemple, mardi, la visite de l'hôpital Tenon, dans le cadre d'une campagne qu'on a lancée en juillet sur Allo Ségur, pour vraiment recenser tous les manques à l'hôpital public, parce que, voilà, là aussi, la matronie a organisé le chaos. Donc, tu vois, il y a déjà, rien que sur la circonscription, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, tu vois, samedi, la fête des associations, eh bien, ça va être aussi discuté et leur adresser un courrier sur toutes les batailles à mener à l'Assemblée nationale pour défendre les libertés associatives. Alors, à un moment donné, je me suis posé la question, parce que la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas un chat. J'ai fait des petites vidéos, je ne sais pas si vous les avez regardées, je me suis lancée dans TikTok, attention, et en fait, là, ça y est, ça commence à rentrer, il y avait du monde à la cantine. Enfin, à la cantine de l'Assemblée, c'est quand même plus les collaborateurs que les députés, je n'ai pas vu beaucoup de députés non-nups, je dirais, à la cantine, mais non, ça a bien repris. Donc, on avait, nous, par exemple, notre réunion de groupe hier, on a, par exemple, la semaine prochaine, on va bosser, on va avoir des auditions de différents ministres. Donc, il y a notamment, moi, j'aimerais bien participer à l'audition du ministre Klein sur le logement. Et on va aussi auditionner Bruno Le Maire, Pannier-Runacher, Grégoire, et donc, ça va être aussi des moments forts pour pouvoir les interpeller sur leur politique. Donc, pour nous, c'est important. Et ça, ça se fait dans le cadre des réunions de commission. Moi, je fais la commission des affaires économiques. Mais on a déjà toute la préparation du travail en vue de la reprise parlementaire. Par exemple, moi, je vais m'occuper de la mission d'application de la loi qui a été votée en novembre 2021 sur la lutte contre la maltraitance animale. Donc, je vais avoir des auditions d'associations à faire, notamment pour vérifier l'application de cette loi qui, par ailleurs, était totalement en deçà de ce que l'on pouvait demander. Donc, ça va être passionnant. Mais on est en train de préparer aussi la session. Donc, c'est à la fois le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances du budget. Donc, là-dessus, il y a aussi plein d'auditions pour voir comment est-ce qu'on va mener le combat. Et par exemple, moi, j'ai auditionné avec d'autres députés le printemps de la psychiatrie parce que la psychiatrie est encore plus attaquée que l'hôpital public. Et d'ailleurs, ils aimeraient bien qu'on travaille à la collaboration d'une loi cadre sur la psychiatrie. J'ai soutenu les luttes aussi, tu sais, des mineurs non accompagnés, mineurs isolés étrangers qui sont abandonnés par l'État, le gouvernement. Donc, là, je veux organiser avec les députés une audition de ces différentes associations pour, pareil, mettre le rapport de force face au gouvernement et face au département pour respecter des engagements parce que c'est des mineurs qu'on abandonne à la rue. Donc, voilà, la rue, ça tue. C'est extrêmement grave. Moi, après, j'ai mes gros sujets sur lesquels je vais avancer. Tu sais que ça fait plusieurs années que je me bats sur l'action de l'ubérisation. Et notamment, je travaille aussi avec Léla Chébi qui est députée européenne. Donc, par exemple, demain, je serai à Bruxelles parce qu'elle organise le troisième forum des alternatives à l'ubérisation. Et par ailleurs, il y aura une grosse grève européenne des taxis, à la fois au sujet des Uber Files, mais parce que la pression lobbyiste de Macron et qu'on sort pour aider le développement d'Ulber se poursuit. Il y a notamment une communication de la Commission européenne qui cherche, en fait, à banaliser, en fait, la concurrence déloyale que constituent les plateformes VTC. Et je vais, avec le groupe France Insoumise, dans le cadre de notre niche parlementaire, défendre une proposition de résolution pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files. Mais sans attendre, parce que ça, ce sera en novembre, cette enquête parlementaire, nous, on a lancé une commission d'enquête populaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mener notre propre enquête pour dénoncer non seulement que Macron est le meilleur VRP d'Uber, mais continue, parce que l'enquête des journalistes se faisait sur 2014-2016. Et en fait, depuis 2016, Macron y continue, tu vois, au niveau de l'Union européenne. L'Ella Chabille a mené un boulot de dingue pour obtenir du Parlement et de la Commission européenne la reconnaissance de la présomption salariat des travailleurs des plateformes. Mais Macron a cherché à chaque fois à remettre ça en cause. Donc, il y a continué l'enquête là-dessus. Et puis aussi, rendre visibles les invisibles pour dénoncer les effets de libérisation et travailler aux alternatives, à cette nouvelle étape du capitalisme, de surexploitation et qui, voilà, qui casse le code du travail, la Sécu et qui appauvrit l'État puisqu'elle ne paie pas d'impôts, toutes ces plateformes. Donc ça, c'est un gros du boulot, mais pas que. Moi, je veux continuer les batailles sur les questions de logement. Et notamment, j'aime bien aussi prendre des sujets dans le logement très concret. Donc, j'ai envie aussi de prendre, tu vois, l'angle ascenseur. L'ascenseur, c'est le premier moyen de transport, en fait, de tout le monde. Et comme tu n'as que trois gros groupes, trois, quatre groupes qui ont finalement le monopole sur les ascenseurs, eh bien, dans les quartiers populaires, tu te retrouves chez les bailleurs privés, publics, mais aussi privés, avec des gens qui sont pris en otage. Tu vois, tu as eu des fêtes d'hiver cet été, notamment, je crois que c'était à Montpellier, d'un couple qui est resté, mais séquestré chez eux, en fait, pendant deux mois parce que l'ascenseur était en panne, mais tu as eu aussi dans le Val d'Oise des drames terribles avec un enfant qui est mort dans l'ascenseur du fait d'un accident. Et puis après, il y a vraiment le quotidien des gens qui est pourri par ces histoires de panne d'ascenseur. Donc, on va bosser, auditionner des assos de locataires, les organismes bailleurs, les associations aussi de propriétaires pour essayer de voir quelles sont les modifications législatives pour qu'on arrête d'être à la merci, en fait, de ces grosses boîtes qui, finalement, préfèrent dégager plein de dividendes, quitte à supprimer des postes de maintenance et qui n'assument pas leurs obligations. Tu vois, c'est des exemples comme ça de boulot qu'on peut faire à l'Assemblée alors que la session n'a pas encore commencé. Alors, c'est vrai qu'en fait, tu as du mal à matérialiser parce qu'il y a ce que tu vois à la télé, tu vois les députés dans l'hémicycle qui prennent la parole. Bon, donc ça, je pouvais me l'imaginer, non sans angoisse. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'habitude de m'entendre en séance du Conseil de Paris où j'ai une position qui n'est pas facile d'être toute seule, élue d'opposition. Et pourtant, ça a quand même été, il faut le reconnaître, une sacrée angoisse, tu sais, quand tu dois faire ta première prise de parole dans l'hémicycle. Je ne sais pas ce que c'est chargé. Tu dis, mais j'ai l'honneur, en fait, de faire partie des 577 députés. Il faut que j'assure, quoi. Bon, puis passer ce cap-là, maintenant, c'est assez désacralisé. Donc, voilà. Je ne m'imaginais pas le bonheur que c'est, par ailleurs, d'être dans un groupe parce qu'on est, voilà, on est 75 députés France Insoumise, plus de 150 députés NUPS. Et ça, tu vois, je ne connaissais pas le travail collectif. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. Après, j'avoue que je ne réalisais pas tous les moyens, en fait, alloués qui te facilitent ta tâche politique. Toi, tu peux quand même facilement organiser des réunions à l'Assemblée où tu peux inviter et auditionner. Et en fait, beaucoup veulent ces auditions dans le mouvement associatif parce qu'ils veulent se battre. Et nous sommes un bon outil, un bon logier pour médiatiser les sujets et pour espérer pouvoir changer le cadre législatif, même si la réalité des rapports de force, même si la Macronie est en situation de minoritaire, à l'Assemblée, c'est quand même, voilà, la bataille est très compliquée, très ardue. Après, il y a d'autres tâches auxquelles je ne m'imaginais pas. Oui, un député, par exemple, on y pense rarement, mais c'est aussi un employeur puisque tu dois recruter ton équipe et tu dois assumer tes obligations d'employeur dans le respect du droit du travail, une bonne ambiance, un cadre d'équipe. Mais ça, c'est plutôt enthousiasmant, tu vois, d'avoir une équipe, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité. Tu as une permanence aussi en circonscription à gérer. Enfin, voilà, c'est l'aspect, en fait, logistique, matériel. Je ne m'étais pas du tout projeté dedans. Je ne l'avais pas matérialisé, en fait, dans ma tête. Après, voilà, ce qui est très dur et ce qui est très frustrant, c'est que je crois que je sous-estimais le poids de l'exécutif. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, tu n'es député à l'Assemblée nationale que finalement, pour débattre, amender les textes quelque part de la majorité. Il y a très peu de fenêtres, ce qu'on appelle les niches parlementaires, où là, les groupes peuvent présenter leurs propositions de loi. Et ça, je crois que j'avais sous-estimé à quel point, dans notre constitution actuelle, le Parlement est bouffé par l'exécutif. Et je trouve que vraiment, tu vois, dans notre volonté d'Assemblée constituante et de Sixième République, il faudra rééquilibrer, faire en sorte que l'Assemblée, elle ait vraiment tout son pouvoir. Surtout en plus, là, on est avec un pouvoir macroniste qui cherche à chaque fois à piétiner et à contourner l'Assemblée nationale, que ce soit… Ah ben, tu vois, après l'Assemblée, c'est aussi avoir un téléphone qui sonne. Il y a aussi, tu vois, à chaque fois des volontés de Macron de contourner à travers son Conseil de défense pour tout et n'importe quoi. Son Conseil national de la refondation, mais personne n'en veut. Donc, il se met en situation d'aggraver sa propre crise politique. Mais on voit qu'à chaque fois, ils veulent contourner l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que pour nous, qu'on soit en séance ou pas en séance, on a du taf parce que dans la situation actuelle, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas simplement de contester dans l'Assemblée la politique de Macron anti-écologique, anti-social, anti-démocratique et mettre en avant nos propositions alternatives. Mais c'est aussi contribuer à mener la bataille idéologique, la bataille des consciences et mobiliser. Pour nous, vraiment, l'objectif de la rentrée, c'est avec la grande marche. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce mois de septembre, il est super important. Et voilà, on ne se tourne pas les pouces, mais on compte sur les citoyens pour qu'ils s'impliquent avec nous.